C'est une carte où le sniper a tendance à s'imposer et à vraiment dicter son rythme, ce qui n'est pas le cas chez CNN puisqu'on n'en a pas, en tout cas pas de sniper réel de formation. Là où pour le coup, les deux cartes restantes sont deux cartes où nous n'avons pas spécialement besoin d'un sniper. Alors sur Anubis, peut-être plus que sur Inferno, mais ce n'est pas non plus une carte obligatoire. Ce n'est pas un passage obligatoire pour aller s'imposer sur celle-ci. Que peut-on en tirer ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un sniper aujourd'hui sur Counter-Strike ? Je pense que oui. Je pense que oui, c'est quand même un élément clé. Mais il se trouve que très spécifiquement, pour Clown-N sur leur site, c'était Devita n'a jamais eu l'argent, on n'a jamais eu ce qu'il fallait pour développer leur contrôle. Du coup, on a pu se passer devant un sniper, on a pu avoir un Exile très mobile qui a compensé. Et ce ne sera pas forcément le cas sur tous les BO. Là, notamment sur Anubis, je pense qu'un sniper, ça fait toujours plaisir. Allez, on va voir ça, s'il sera de sortie ou pas, ce sniper. On est parti sur le pistol. La dernière carte de ce BO, on le rappelle, qualificatif pour le Major déjà. L'équipe qui l'emporte, cette carte, se remportera son ticket pour le Major. Et Vitality avait tendance à se diriger ici vers un Splita. Et pour l'instant, ils sont ralentis par le Molotov. On va quand même y aller sur un second temps. Exile à l'ouverture. Attention, il y a un Boomish qui sera caché au niveau de mon titre. Ça va être dur à le lire. Il y a une rotation even. Il y a un énorme trap organisé par les Clown-N sur ce bon titre, c'était trop compliqué. Il y a eu un kill de Ziwo. Est-ce qu'il peut emporter plus de joueurs ? Dans sa mort, se faire un petit peu d'argent. Plus 300, allez encore. Il y a peut-être d'autres joueurs à récupérer. Un Boomish au contact. Ziwo, pas de bombe plantée. Ce sera une écho sèche qui va être proposée par les Vitality. Bon pari réalisé par les Clown-N. On a déjà eu un des scénarios où, justement, Ziwo est capable d'aller chercher ce genre de rune, de réaliser l'exploit nécessaire aux Vitality. C'est refusé ici par une super défense des C9. On le revoit Exile, très important déjà sur un doublé électronique également. Et c'est conclu par Hobbit, accompagné de Perfecto. Ça paraît trop simple pour les C9 qui, sur le side le plus défensif et le plus difficile de cette carte, pour l'instant, s'incline. Allez, 3 MP9 pour les Clown-N, FAMAS, M4. Petite gueule sur Ziwo. Le jouet est clair. Allez, on va essayer de faire tomber deux armes. Il vaut mieux reset les Clown-N sur le premier rang d'armée. Dans tous les cas, on va prendre son temps. Côté Vita, pas de raison de se précipiter. On va laisser quand même traquer leur stuff. Là, on voit les Smokes qui tombent, les Molots qui tombent. C'est des moins 600, des moins 300 à l'économie. C'est toujours ça qu'il faut racheter. Et puis, on ne sait jamais sur une praline. Un headshot de gueule de Ziwo notamment. Tout à l'heure, on l'a vu réaliser un magnifique quadruplet sur un round d'écho. Alors, c'était en défense, on vous l'accorde. Mais pourquoi pas réitérer plus ou moins la même chose ? L'objectif est simple. Trouver une élimination en A pour faire bouger la défense et octroyer un petit peu d'espace. Dans ce middle, Ziwo va repérer son adversaire au contact. Il est décalé et de manière plutôt large. On a l'information et infiltration dans ce middle. Le problème, c'est que c'est des Glock. Alors, comment faire tomber un Boomich avec des Glock ? En lui arrachant la tête, évidemment ! Allez, pourquoi pas essayer de déborder ? Malheureusement, on manque un petit peu de puissance de feu. Il aurait fallu un kill. Ou en tout cas, des joueurs prêts à sortir au niveau de ce Maina. Ce n'était pas le cas. Il y a une belle infiltration. On va checker. On voit qu'il n'y a plus l'arme. On comprend donc qu'il y a eu une infiltration. Repositionnement de Ziwo. Il est éliminé. Maisy, qui aurait plutôt envie ici de récupérer ce Desert Eagle, clairement. Et c'est refusé. Et là, on va le comprendre. On va comprendre le positionnement de Spinks ici. Il est décalé et il élimine, Axile. C'est pas mal. C'est une bonne opération ici. Ce qu'il peut en faire un autre, c'est refusé par Electronique. Le deuxième point. Et là, ça reste tout de même une bonne économie. Tu l'avais dit. L'objectif, c'était deux armes. Elles sont toutes les deux tombées. Et 600 dollars supplémentaires pour Spinks. Voilà. Maintenant, il faut valider. Maintenant, il faut valider tout simplement. Il va y avoir un rachat de deux armes des Clone 9. Ça va mettre un peu à mal leur économie. On va avoir un round d'achat avec 5 AK. Contre des Clone 9 avec encore quelques armes légères. S'ils vendent le FAMAS d'Electronique. L'MP9 sur Robid. C'est l'occasion d'aller mettre ce premier round armé. qui, pourquoi pas, leur permettrait d'enchaîner sur deux voire trois rounds. Et tu l'as dit, il faut absolument enchaîner. On a un Galil sur Apex. Le capitaine qui s'est sacrifié ici. Pour avoir un petit peu plus d'utilitaires. Et faire jouer ses joueurs. Évidemment, Zewo, lui, il possède une AK-47. La meilleure round pour le meilleur joueur du monde. Et on va faire une petite prise middle. Il y a une très bonne position pour Zewo qui va se raviser. C'est dommage. J'ai joué à quelques détails. Ouf, Femzy. Escapel X peut enchaîner. Et bien sûr que le capitaine, il peut enchaîner. On ne tient pas le off de la part d'Obit. Spings semblait pourtant avoir largement l'avantage. Trois contre trois. Zewo essaie de se commit dans la cave. On le perd aussi un peu bêtement. Et retour rapide. Proposé sur ce bon Mssita. Boumich a la réaction. C'est la MP9. Recroc biais sur le bombesite. Allez, on doit le gérer absolument. Ça serait bien de l'empêcher de faire la moindre élimination. La mollo est bien placée. On l'entend cramer. Il s'infiltre dans la smoke. Est-ce que c'est compris ? Ça a l'air d'être le cas. Apex n'est pas naïf. Il fait des steps. La flash qui va arriver un peu trop tard. De contre deux. Attention, il est vide dans le dos. C'est la bombe. C'est la bombe qui est tombée ici. On a l'information sur l'un des deux joueurs. Peut-être pas les deux. Exactement. Elle est récupérée cette bombe par Mezzi. On va amorcer la bombe. Tisha. Un petit avantage économique sur le prochain point. Et maintenant, il faut trouver une élimination rapidement. Pourquoi pas ce 3-1 ? Un contre 1. La décale. Elle est bonne. De Mezzi qui repère son autre adversaire. Il n'a pas perdu beaucoup de points de vie. Le rencontra justement. De Mezzi qui va s'incliner. Ça se joue à quelques détails. Quelques balles. Il ne trouve pas le headshot. Et le one est inscrit par Cloud9. Malgré un avantage numérique concédé par ces derniers. Suite au doublé d'Apex dans ce middle. Et il est un peu moche. C'est une période de la part de Vita. Il faut dire les choses. Je pense que Flemzi, on aurait pu éviter de le perdre dans le Nice. Je pense que Zewa aurait pu se passer aussi de cette suragression dans la cave. Il y a un duel qui est remporté par Spink sur Robit. Ça fait beaucoup d'éléments. Même Mezzi, sur son 1 contre 1. Il a vraiment une chance de le remporter. Heureusement, la bombe a été plantée. On voit les bons côtés. La bombe a été plantée. L'écho de Cloud9 a été tapé. On va pouvoir racheter. Mais maintenant, il faut les assommer définitivement. Parce que là, c'est un vrai rank-contrib qui va se dessiner si on fait tomber toutes les armes. Tu l'as dit, c'est important. On a vu un grand Apex sur le dernier point. Cette fois-ci, il est armé du Naka 47. Lui, auteur d'un doublé. Avec ce Galil. Repositionnement d'ailleurs. Du côté des C9. On réorganise cette défense. Il y en a le sniper qui est de sortie sur Boomich. On en parlait tout à l'heure de l'importance de ce dernier. Exécution en B à suivre. Et c'est Reed par C9 qui sont 3 sur le bombe-sit. Ils ont le bon setup. Est-ce qu'ils ont l'utilité ? J'ai l'impression. Il y a la mollo sur électronique. Le round semble impossible pour Vitor. On va tenter un truc qui est extrêmement dur. Un passage en force qui va être réalisé sur le bombe-sit. Il va falloir beaucoup de talent à dire. Il va falloir mettre des grosses patates à la sortie. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour répondre au côté du club d'âme. Mais le stop n'avait pas l'air d'être prêt. Il n'avait pas de contre-stop. Pour l'instant, lancé par les Russes. Beaucoup d'espace pris par les Vita. Les kills qui ne s'enchaînent pas. C'est bien les Russes qui remportent ce round. C'est une catastrophe. Catastrophe. Tu l'as dit, les kills sont partis à une vitesse du côté des Russes. Les Vita-l'ici n'ont même pas eu le temps de trouver des éliminations. On est restés cachés. Et d'un coup, triple élimination. C'est particulier côté Vita de ne pas avoir posé cette polo d'arc. Pourtant, on l'avait. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. On a décidé d'exploser. J'avais une peur. C'était vraiment un setup réaction de la part des Clown Nine. Une réaction stuff, une mollo, une flash instant. Ce n'est pas ce qu'ils ont choisi. Tout le monde s'est battu à armes en main. Vita aurait dû avoir l'avantage sur ce point. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'on n'a pas planté la bombe. On n'a pas tapé dans l'écho des Clown Nine. On a commencé à se contrer une petite excédent pour Sirius. Et Vita est en écho. C'est l'occasion de mettre le K.O. pour Clown Nine en remportant ce point avec la manière. On va y aller en estro. On va y aller juste devant ce Molotov. Justement, on surprend Petitra. Exile, c'est refusé. Medzi s'incline. Au contact. Apex récupère cet AK-47. Et c'est face. Évidemment, aller dropper Azio, l'animal. Qui se doit de retourner ce genre de rune. C'est important pour Vitality. Il faut absolument se lancer. On va y aller Boomy, je suis en passif sur une ligne anti-contact au niveau de ce bombe site B. Spinks qui pourrait se présenter dans sa ligne dans quelques instants. Relais smoke, une troisième smoke qui tombe au niveau de cette under. On est sur le bombe site faible. C'est bien le bombe site B où il y a seulement deux défenseurs. Par contre, on avait prévu du côté Clown Nine. On a droppé beaucoup de stuff à ces deux défenseurs. Encore une mollo pour gagner du temps. On va commencer à comprendre que les pressions se multiplient en B. Et que c'est bien ce bombe site qui est choisi par Evita. Attention, cette mollo ratée, ça donne une chance à Zio. Pourquoi pas d'isoler le duel sur Hobbit. Et Zio qui s'incline face au Kazak. Il faudrait une accélération. Mais le problème, c'est que Boomy, il n'attend que ça. Les coups d'épaule sont bons. Mais l'élimination n'arrive toujours pas pour l'Evita. Là, c'est dur. Il faut vraiment une praline. Il faut le faire tomber, ce sniper. 30 secondes. Apex qui a récupéré l'AK. On avance sur le bombe site. Apex tombera. C'est l'enchaînement de Boomich. Perfecto. Pour conclure, ça fait 5-0. C'est très convaincant. Vargas qui est proposé par les Russes. Pour l'instant, le read à chaque fois est bon. Les setups sont travaillés. Et Vitality, pour l'instant, est mis à mal. Il y a quelques erreurs par-ci par-là. Mais c'est surtout un petit manque de niveau indien. Côté d'hésitages, j'ai l'impression qu'il y a quelques possibilités. Notamment, Zio sur Hobbit. Je pense que c'est une ouverture qu'il doit trouver. Il devrait complètement couper cette défense. Il n'y aurait plus qu'un seul défenseur sur le bombe site. L'autre était déjà en rotation par le CT. Mais il semblait très très loin. Un Boomich tout seul avec son sniper n'aurait pas pu faire grand-chose. C'est vrai. Ça part de deux manqués individuels tout de même. Zio au niveau de cette cave. Et auparavant, Mezzi au niveau du bombe site A. C'est vrai que Mezzi avait un vrai choix d'apprentissage. Il doit gagner le duel, si on est honnête. Non, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Je pense qu'à côté Vita, on a des vraies situations. On perd ses duels. Et Cloud9 sur le mauvais side. En 5-0. Avec de l'écho. Tout est réuni maintenant pour les Russes pour qu'ils puissent enchaîner. Il nous fait un énorme side CT. Et attention Vita. Si Cloud9 va chercher 6 ou 7 rounds en side CT, ça sera extrêmement compliqué de revenir derrière. Allez, il faut se relancer pour le Vitality. Allez chercher ce point. Et tu l'as dit, mettre un petit peu de pression sur ces C9 qui pour l'instant sont bien trop à l'aise. Rapide au niveau de la cave. Flames. Attention, est-ce qu'on peut surprendre le joueur en contact ? Il n'a pas été vu. Molotov en réaction. Et on va bloquer cette cave pour Hobbit. On repère un joueur. On l'élimine. Zewo tombe. Attention de ne pas aller trop loin. Et Hobbit signe un doublé. C'est désastreux pour les Vitality. Double entry. Et pour l'instant, on ne trouve pas la réponse. Peut-être qu'elle viendra de Spinks justement. Spinks face à Perfecto. Il sait, il doit absolument gagner ce duel sur le joueur au niveau du plateau. Spinks le fera tomber. 3 contre 3 le round. Et retourner. Attention, un peu donné le kill électronique. La smoke qui va passer, on va parpenter la bombe. Le russe qui va se mettre au contact. La mollo qui l'empêche d'avancer. Avec cette offre de mal d'âge. Fait dans l'opération. Et il va finir par être abattu en travers smoke. 2 contre 3. Il le faut absolument ce clutch pour les Vita. On a fait le tour. On a fait tout le tour pour Exile. Est-ce que Spinks va s'en douter ? Je n'ai pas l'impression. Varka, le timing sera manifestement contre ce dernier. Il l'entend peut-être se retourne. Spinks tombe. Il ne reste que Mezzi. En 1 contre 3. Pour une élimination peut-être. Ça diffuse. Non. Ça finit le désamorçage. Et il sera éliminé. Mais encore une fois, c'est un sixième point. Les Sena, ils sont dominateurs sur ce side. Ah là 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 là. Vitality ne s'y trouve point ici. On n'y arrive pas. Flemsey en 0-6. Tous les joueurs sont à la ramasse. À côté de Vita. Zio ne trouve pas de solution. C'est peut-être lui là qu'on va attendre. Il nous faut un grand zimo pour relancer ça. Il faudrait enchaîner la 2-3 rangs d'armée. Aller chercher à moins de 5 rounds sur cette terreau. Ça semble pratiquement impossible de faire le comeback. Il faudrait un miracle pour Vita. Il faut absolument reprendre tout de suite cette marche en avant. Allez, on ne peut pas laisser un zimo en 2-6. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il apporte un peu plus. Ils sont sur le bon side. En plus, Anubis, il y a plein de solutions pour aller remporter un round. Allez, Exile au contact de Sména. On a décidé de, une nouvelle fois, réinvestir pour Vitality. Il y a un flash pick. Ici, pour pourquoi pas se surprendre. Trouver une éventuelle élimination. J'ai l'impression qu'on attend le contact d'Exile pour flasher. Et pour l'instant, on ne trouve rien. Personne ne se donne pour les Vitality. On respecte le stuff du Clonine. Une dish sur le timer. Il y a encore 3 smokes dans les poches des Russes. Il va falloir commencer à accélérer le contrôle côté Vita. Un temps d'actique va être mis au niveau de ce Main-Up. Et réponse directement en termes de stuff. Boumix trouvant un kill facile sur Flamzee. Le développement n'est pas vraiment pixel au niveau de ce mid. Allez, le temps de Mezi, forcément, a été mis extrêmement tard. Et la réponse, avec une spoke d'Exile, complète nettement ce round pour les Vita. On est présent à 3 sur ce Bombsite A. Est-ce qu'il ne voudrait pas rediriger vers le B ? Il y a un 4 contre 2 à jouer sur ce Bombsite. La flash s'éponne pour force et Boumixin à reculer. Il a l'espace à prendre au niveau de ce spawn. Un split en B qui se dessine. Et il est maintenant le round pour Vita. 4 contre 2, avantage numérique sur le Bombsite. Il faut absolument s'imposer. Voilà, il faut aller à l'ouverture. Il faut enchaîner sur Perfecto. Le Russes qui est complètement isolé. D'ailleurs, c'est posé Kinder. Abattu par Apex. Attention, on a l'écho. Côté Clown-M pour rentrer cette reprise. Et en plus, Apex, il garde l'espace. Il ne sera pas joué. Pour l'instant, en tout cas. C'est une zone forte de prise ici. Il y a un duel très important à venir au niveau de ce Main. Electronique face à Spinks. C'est Spinks qui s'impose. Et là, normalement, ça devrait sceller le destin de ces Clown-9. On a l'information sonore qui plus est pour Apex. Et on va aller sauvegarder ses armes. Le premier point pour Vitality. Et là, ça fait du bien. Il arrive tardivement. Mais pour le coup, il a le mérite, lui, d'être arrivé. J'espère qu'il n'arrive pas trop tardivement. Et Apex, il va perdre une arme là-dessus. Le problème, c'est que c'est que c'est vital. L'arrachat ne va pas être évident. Et ça cogne quand même du côté des Sénènes. On sent que les duels, ils sont vraiment... à leur avantage. Jusqu'à présent, en tout cas, ils sont affûtés, ces derniers. Mais encore un début de rang d'inquiétant. Quand même, côté Vita, il faut le dire, Clone-9 les a mangés stratégiquement. Cette gestion du Maina était très très bonne de la part des Clone-9. D'ailleurs, le pari n'était pas le bon. Evita a pu s'infiltrer. Mais il y a encore des inquiétudes, de travail de carte. Il faut accélérer un peu tout ça, côté Vita. Il serait bien d'aller chercher un minima à 4, 5 points pour aller justement, pourquoi pas, chercher un comeback. Six pistoles, il y a sur le second side. On peut y croire. En tout cas, c'est loin d'être fini. Pour Vitality, rapide au niveau de la cave. Pour Zewo. Pas de sniper, toujours sur ce dernier. Bon, Zewo qui va se positionner au contact. Alors normalement, si c'est comme d'habitude, Clone-9 va encore bloquer. Mais tout peut mettre un peu plus de pression sur le Maina, encore une fois, pour éviter que Exhal gritte son stuff, comme il le fait tous les rounds. Voilà, Zewo à l'ouverture. On en a besoin, deux fois sur Hobbit. Et encore une fois, regarde Exhal, regarde Exhal. Une 20. Il a encore tout son stuff, il va pouvoir jouer en coup d'épaule. Et bloqué à une 10. Il est encore super bien, ça va permettre à Clone-9 de rester fort sur ce bon site B. D'avoir un boomish qui se permet de rester aussi avancé dans le mid en sanctions. Il est encore dangereux en ce round, il est loin d'être fait pour les Vita. On va terminer sur une CPL en B. On a tout le stuff qu'il faut. Allez, si tout le stuff est bien lancé, normalement ça doit faire round. On dézone cette cave. Tu l'as dit, il faut absolument bien poser les stuff. On va être trois à la réception, tout de même pour les Cloud9. La flash, on appelle. Pumigen, il faut tenir pour Mezzi. C'est un duel manqué. C'est trade par Spink. Zewo qui ouvre boomish. On brûle pour Electronique. Et Zewo s'impose avec la manière, s'il vous plaît, à travers le Molotov. Et ça devrait donner maintenant ce deuxième point à Vitality. Enfin, les Vitality renaissent. Est-ce qu'on peut faire tomber Exhal ? Cette fois-ci, on a un peu plus d'argent que les Vita. Je pense que la mort d'Exhal condamnerait un peu l'achat sur le prochain round des Cloud9. Il y a des petits excédents sur certains joueurs. Il y a juste Exhal qui a 8000. Si on le faisait tomber, il ne pourrait pas dropper à tous ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Je pense que Cloud9 va pouvoir, pourquoi pas, nous proposer un one man army. Il y a un full achat, je pense que c'est hors de propos. Quoique, il y a boomish aussi qui avait pas mal d'excédents. Il pourrait bricoler un achat, quand même, c'est Cloud9. La question va se poser. On pourrait dropper un FAMAS pour boomish, M4, peu de stuff. Si on est honnête, le choix le plus censé ici semble plutôt être tourné vers une économie. Un petit one man army vu l'excédent. Je l'aurais tenté, une petite M4 qu'on fait jouer. J'aurais même dit un sniper. Oui, un sniper, oui. Exhal qui droppe un sniper. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de snipe de formation. C'est un petit peu une situation complexe. Exhal qui s'achète un sniper. Exhal qui s'achète un sniper. Il y a des choses à tenter pour Cloud9. J'aurais pu acheter M4. On aurait pu voir boomish qui droppe une M4. On aurait pu avoir un two man army. C'est M4 qui est choisi. Petit one man army de la part d'Exhal. Droppé sur Perfecto qu'on met full stuff. Ok. On achète ? On va acheter. On va acheter, oui. Ok. En vérité, ça a une bonne tête. Je ne pensais pas qu'ils allaient pouvoir bricoler un truc pareil. Ça a qu'à une bonne tête. Ça reste dangereux pour Vita. Mais est-ce que ça ne peut pas faire les affaires aussi des Vita, cette histoire ? Parce que c'est un coup avoir un rendant un peu plus simple maintenant. On sait à quel point c'est dur de défendre sur Anubis. Et il pourrait derrière enchaîner, se rapprocher d'un seul coup des Cloud9. Et boomish avec son sniper qui a pourquoi pas essayer de blast ce fumigène pour trouver un Zeebo qui pourrait se trouver dans la zone. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est top à deux en A, cette fois-ci par C9. Axal, c'est une play encore une fois. On ne met pas un stuff côté Maina. Il gagne énormément de temps. Voilà, un peu de pression mise par APX. Ça force et quand même à reculer. Voilà, le mollo est manqué ici. On met sur le générateur, ça brûle finalement par Zeebo. Et on va bloquer absolument toutes les zones. Il y a une bonne grenade ici. J'ai cru qu'il allait à travers Zeebo. Des travers ! Attention Spinks, on n'est pas loin de tomber. Et là, il y a un électronique qui rôde. On a vidé le chargeur. Et là, c'est problématique. Évidemment, on vide le chargeur dans le fumigène. Et le reload trahira. Ici, Flame Zeebo au trade avec un petit peu de réussite. On peut remercier Zeebo quand même celle-là parce que Léor elle était grossière de la part de Flame Zeebo. Il n'est pas encore sur sa carte pour l'instant, Flame Zeebo. Mais bon, toutes les chances sont encore du côté de Vita. Pour inscrire ce point, on le rappelle à l'importance c'est qu'il n'y a plus d'argent côté Cloud9. Ça peut faire un round contre double. Ça pourrait rapprocher les Vita d'un comeback. Et là, on va perdre Zeebo. Allez, c'est le moment pour Spings Apex et Mezzi de se montrer. Et là, il faut aller chercher ce point. Ne surtout pas laisser les Clown-A de remporter ce side. Et c'est le bomb side B qui va être choisi. Le bomb side B avec Boumichou au sniper. Allez, pourquoi pas un raté ? C'est pas un sniper de formation Boumichou. Pourrie-nous faire un petit raté qui aiderait clairement les vitalities ? Bien sûr que non. Le coup d'épaule. Un peu trop la rage de la part de Mezzi. sanctionné. Le raté va arriver sur Spings mais dans tous les cas Obut et Perfecto étaient là pour sécuriser le point 7 à 2. Clown-Apex confirme la victoire sur ce premier side. Vita doit mettre les trois prochains rounds. C'est une obligation ici. Il n'y a pas énormément d'argent alors on va pouvoir réinvestir. Il y a un sniper de sortie sur Zeebo qui a l'air de se raviser. Il avait acheté full stuff. Et finalement si on va y aller il va le réinvestir son stuff. On est parti sur ce round armé déjà décisif. C'est un round contre double pour les deux écuries. Il y a un léger excédent sur Hobbit tout comme sur Spings mais c'est tout ce qu'on aura pour le prochain point pour l'équipe qui sera ici amené à s'incliner. Spings qui va mettre de la pression directement au niveau de ceux et l'obtient ce qu'il voulait. Réaction double mollo de la part des Clone 9 c'est un petit peu paniqué. Ça fait les affaires. Des vitality mais en parallèle à Axile qui continue sa masterclass au niveau du main à Axile et en train de faire un bio stratosphérique en CT après un overpass il est en train de mettre la misère au vitality sur Anubis. C'était déjà le cas à l'époque quand il jouait chez Gambit c'était sûrement l'un des meilleurs joueurs CT de ce roster c'est prouvé une nouvelle fois il revient dans ses oeuvres élimination d'Electronic Apex tombe il n'y a absolument pas de trade capacity les vitality semblent ici déborder Zeebo finalement pour une élimination il y a le monotop sur le bomb site Axile Electronic condamné à décaler c'est éliminé par Flames et on retrouve ce 3 contre 3 élimination de Spings ça tient le retour est fait sur le bomb site B vitality renverse le rune ouf c'est pas encore fini mais pour l'instant il y a les facteurs pour inscrire le point il y a une smoke sur Zeebo sur Flames on pourrait quand même isoler Hobbit est-ce qu'elle était entendue j'ai pas l'impression allez on doit rien en donner on doit pouvoir accéder sur le bomb site sans donner le moindre kill voilà encore mieux que ça c'est Zeebo qui prend l'élimination Spings qui conclut on peut souffler vitality vient de mettre les clone 9 en écho que ce fut dur on va pouvoir assurer le minimum syndical sur ce premier side que de souffrance que de souffrance encore une fois évidemment Vita qui met le time out parce qu'on le sait c'est un miracle c'est clairement un miracle encore une fois à Exile qui est en train de mettre une misère aux vitality électronique aussi dans ses oeuvres c'est très très compliqué ce BO on savait que Clonel n'était pas un adversaire facile et ce niveau de souffrance là n'était pas du tout attendu il y a une véritable résistance de la part des C9 et ça va même au-delà de ça on met vraiment en difficulté ces vitality on le rappelle eux qui sont sensiblement la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle qui plus est sur Anubis c'est plutôt étonnant de les voir en difficulté à ce point là on ne faut jamais évidemment enterrer vitality trop tôt puisque même si la carte semble plutôt avantagée sur le side d'attaque ça reste vitality la meilleure équipe du monde sur la carte la meilleure équipe du monde globalement ils sont en capacité d'inverser la tendance et c'est ce qu'ils vont tenter de nous prouver ici en envoyant notamment ces C9 par la case économie Varka on devrait normalement avoir un round où on peut souffler attention à Ziwo de ne pas se faire avoir par un timing sorti Mainai il doit être couvert par Mezi il s'est fait casquer Ziwo il va être éliminé le positionnement était incertain le sniper français il ne pouvait pas être couvert directement par l'anglais une mort évitable on va dire il n'y a pas de conséquences économiques dans tous les cas il ne restera qu'un seul round derrière à jouer Apex en grande réflexion pour savoir ce qu'il fait de ce sniper il va aller le cacher il va aller le cacher il ne pourra pas être récupéré de cette manière là il n'y a que des usp normalement côté côté clone 9 il n'y a pas de raison que Vita se retrouve en difficulté sur ce point il y a une bonne reprise d'informations là quand même au niveau de ce main b pour les clone 9 est-ce qu'on va pouvoir arriver dans le dos la réponse est non on laisse un joueur et le reste repart c'est une finition pour le bomb site A est-ce qu'ils vont nous faire 2 lead par une non j'ai rien à voir la CPL partir quand même on y va sans flash c'est pas plus mal la double mollo il fait bien les choses le BP est dézoné il n'y a pas de stuff pour contester on va récupérer le bomb site et la reprise semble impossible seulement avec des usp ça va reprendre l'archité du monde à la réception et ça tient pour les Vita Lidji c'est une formalité quatrième point assuré par les coéquipiers d'Apex il y a deux rounds qui arrivent pour Vita ce dernier round de T-Side et le GR dans la foulée ils sont obligatoires alors en soi s'il y a le cinquième point s'il y a le pistol pas d'amorçage on revient à 7-7 c'est plus du tout la même physionomie de game là ça joue Vitras est toujours derrière mais il y a un monde allez c'est maintenant pour les Vita il va falloir enchaîner deux rounds convaincants coup sur coup Spinks qui vient se présenter la line de Boomich on en parlait ce petit déficit de main sniper à côté à côté Cloud9 on peut voir ça fait défaut ça aurait dû être une ouverture pour ces Cloud9 il n'y a pas beaucoup de sniper qui auraient loupé cette balle Zio qui va aller à travers le Flumigène aïe 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 c'est difficile ce qu'il s'impose ici attention à ne pas tomber Maiszy qui trouve l'élimination Flames également sur Perfecto on est sortis pour Spinks d'ailleurs au niveau de ce bombsite et ça ne tiendra pas ça tient même totalement pour les C9 électronique et Boomich qui trouveront Apex et Spinks Axile dans ce Fumigène va-t-il être surpris ou va-t-il surprendre un 55 c'est maintenant il est beaucoup de mal à la station sur la carte il a un contre-doué le faux absolument pour Vita il a de l'utilité à la Molo pour ralentir la rotation et le problème c'est que la Molo ne permettra pas de surprendre finalement à Boomich puisqu'il ne va pas s'avancer non mais il a entendu électronique il me semble il a un move sympa à faire là-dessus Flamzy le problème c'est que s'il saute il sera entendu on commence à s'imaginer les possibilités là-côté Cloud9 il aurait la smoke pour isoler l'Egypte alors la question que je me pose c'est va-t-on entendre l'amorçage s'il ne pose pas de stuff ce qui ne sera pas le cas on va l'autofant et on va pouvoir amorcer la bombe il sait 1 qui est électronique avec Water normalement il a l'information c'est lui-même qui l'ascende il va bloquer directement cette Water il va hold cette spok électronique il va être tenté de la traverser le kill est sécurisé pour Flamzy maintenant il y a 1 contre 1 face à Boomich au sniper qu'est-ce que c'est dur allez 1v1 il n'y a pas de kit en plus sur Boomich il touche la bombe et au contact attention ne pas aller trop loin il ne voit personne et Boomich s'impose aïe 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 ça se joue à quelques détails encore une fois et ça va virer en tête 8 à 4 pour les Cloud9 les Vitality qui sont totalement passés à côté de leur side d'attaque ils vont sûrement s'en vouloir il y a beaucoup de situations de KO qui sont générées par Vita qui n'ont pas tourné comme il le fallait sur ces premiers temps on a perdu beaucoup trop de premiers contacts on l'a vu Zewo au niveau de la cave tentative de traverser de la smoke s'attendait à un joueur qui faisait du jiggle pick hors de la cave et non il était bien à l'intérieur et il l'a surpris le travail dans le mine n'aura pas suffi alors on parlait d'un GR obligatoire pour Vita là il n'y a même plus de débat si Vita perd ce GR on peut pratiquement déjà commencer à réfléchir à l'adversaire en 2-1 en tout cas ça semblerait compliqué je viens de faire les petits calculs et normalement pour Vitality ça devrait aller ça devrait aller dans le scénario où il perd et au Spirit gagne il joue extatique donc on tombe bien si jamais Mousse gagne il tombe hence c'est pas comme ça que Vita se qualifie allez est-ce qu'ils ne peuvent pas nous remonter que Vita on veut le beau jeu on veut le beau jeu ça serait une petite déception quand même de passer de cette manière là on a de la confiance ce côté clonade on le montre gros rush Flamesy à la réception c'est maintenant pour le jeu n'israélien attention le pistolet on l'a dit il est important ne pas tomber ici Exile qui court sur Flames il y a du monde à la réception allez faut aider Flames faut tenir sur les duels faut tenir c'est fait par Flames justement qui répond lui qui n'a pas mis son clash tout à l'heure il signé un magnifique doublé Apex autoritaire avec son P2000 il ne reste que Boumiche perfecto en 2 contre 5 attention c'est des glauques on contacte une élimination oui est-ce qu'on peut enchaîner ? la réponse est non pour l'instant oh oui attention on va pas se prendre ce clutch non puisqu'il répond on connait la position de perfecto allez 2 contre 1 on a un qui fait mal temps de voir les choses venir le russe le spécialiste des clutches le 7 ans son lanceur d'équipe navi est-ce qu'il peut faire la même chose pour clone 9 c'est compliqué allez Mehdi pour le clutch mais non c'est perfecto c'est pas possible les Vitality ne veulent pas s'imposer encore une fois un clutch inespéré même quand on a l'impression que c'est gagné on renverse la donne pour laisser 9 bon quel va être le choix de Vitality je les vois bien faire un force non ça va écho tu penses une full écho là dessus bah écho ça te donne un peu tu donnes le dixième en terreau tu vas dire que tu armes waouh c'est chaud écho 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 dégueule sur Apex sur Spinks ah mais c'est une écho c'est une écho et derrière il y aura un buy light stuff ça va être compliqué ça va être très compliqué comme je le dis soit il y avait une force soit il y avait l'écho ils ont fait une sorte d'entre-deux c'est mauvais alors on dit que c'est mauvais si Zubo fait 4 kills ah si maintenant ils mettent des 1 voilà on oublie tout c'est sûr toujours comme ça de toute façon elle va dézonner voilà la classique d'Anubis il n'y aura pas de round il n'y aura rien à se mettre sous la dent pas d'élimination à part Apex il trouvera tout de même une élimination c'est pas plus mal ça fait une smoke ça fait une smoke si Zubo pouvait aussi faire une petite élimination Flambea aussi c'est Spinks pour l'instant qui va avoir du mal à acheter il va acheter pratiquement sans stuff il faudrait trouver quelqu'un d'autre ah des exit frag des exit frag pour essayer de reset derrière les au maximum c'est clone 9 allez Apex en balle l'actif va tomber ah une élimination tout de même pour Flames c'est bête c'est le seul USP on essaie de les faire tomber c'est pas plus mal je me demande si Apexile va survivre je pense que oui c'est chose faite et ça fait 10 à 4 aïe 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 Varkal et Sennine qui sont quand même très bien partis pour aller chercher cette qualification en 3-0 c'est plus qu'inespéré si on est honnête ils devaient se qualifier il y avait ce doute quand même autour des clonales on savait que c'était une équipe qui était capable de choke cette qualification on pouvait autant les retrouver là en 3-0 comme les trouver en train de battre dans le Lachance contre les équipes tier 2 au final ils ont l'air ils ont l'air vraiment d'être arrivé avec un très très bon niveau de jeu là on le voit des vitality pourtant qui ont écrasé leurs adversaires depuis le début de ce tournoi qui là sont en souffrance et sur ce BO3 pour l'instant c'est loin d'être démérité de la part des Cloud9 allez Zivow il en frein qu'un seul il en frein qu'un c'est dommage rotation d'Apex dans ce middle et sur rotation d'ailleurs on a très très peur du Splita bon voyons les bonnes nouvelles peut-être il y a un monde où Spirit qui perd en parallèle face à moi ça ferait deux chocs parce que je pense que là on peut parler de chocs si Vita arrive à s'incliner quand la dynamique semblait bonne suite aux deux premiers BO allez off du Maina c'est pas plus mal et par contre on est passé dans ce middle c'est pas du tout anticipé pour l'instant par Vitality non qu'avec le choix et Cloud9 s'il voit personne au niveau du connecteur il pourrait choisir d'aller rendre B c'est bien le A Apex qui se doute de cette possibilité qui s'impose pas dans le duel il avait une bonne opportunité pourtant il se repasse au niveau du Pillar il va essayer de garder l'espace avec sa smoke il bouge prend beaucoup de rix ça tue Apex en plus AXA qui massacre le Vita il faudra dire les choses clairement les Cloud9 sont meilleurs que le Vita sur ce BO ouais ouais il n'y a rien à dire pour le coup tu as bien résumé la chose les C9 sont vraiment au-dessus tant individuellement que collectivement ils sont même bons dans les calls là où Vitality a peut-être un petit peu déjoué en tout cas sur le premier side on se doutait que ça allait être difficile à l'issue de ce dernier et en plus on va perdre la dernière arme de Flames le prochain round sera un round d'économie ou de petit achat Varka il faudrait un run parfait de la part des Vitality 8 points d'affilé si on veut aller chercher à minima cet overtime 9 si on veut s'imposer ça semble beaucoup et même trop je pense pour Vitality même si au fond de moi j'ai envie d'y croire au fond de moi j'ai envie de croire ce comeback de Vitality et encore une fois on descend très bas économiquement et il n'y aura même pas de sniper sur Zewo je pense en tout cas ça fait beaucoup ça fait même trop ici Flames qui est aveugle mais il n'a pas allez une petite patate petit écou pour relancer c'est le bon call encore une fois côté clone 9 c'est le 5-7 c'est un mode démoniaque dans les mains de Flames pourquoi pas c'est intenable allez choper un multi-kill on va jamais t'nail de sa position là il va révéler ah non il va pas révéler sa position ça se light up bien le doublé allez pourquoi pas la rotation qui est lointaine quand même pour Zewo et Apex la smoke d'Apex pour garder un petit peu d'espace ça va être dur de le défaire ça la masse de stuff lancé par les clone 9 et ça se confirme il va encore y avoir un round inscrit par les russes on va le tenter jusqu'au bout de toute façon côté Vita on n'a rien à conserver on va s'en vouloir quand même pour Vitality quand on voit la physionomie de la overpass c'était un BO à 2-0 est-ce qu'on peut faire quelques dégâts économiques peut-être on repère un adversaire on ne l'élimine pas Zewo ne connecte pas Messi peut-être avec son digueul c'est refusé et ça ne tiendra même pas pour Spinks 12-4 Arosh on peut le comprendre il est à un petit point à bout Mitch d'aller chercher ses Vitality qui plus est ce serait la seule défaite Varka des Vitality depuis un certain moment surtout les clone 9 il faut aussi le dire les clones en en major c'est des illusions sur des illusions depuis longtemps et là ils y seront le simple de se valider la qualification au major je pense que c'est déjà un énorme soulagement pour eux et en plus sans sniper et allez Vitality s'il y a bien un moment il faut relancer la machine c'est maintenant accélération on prend l'espace rapidement Spinks pour un doublé tout de même au niveau de cette water alors voilà peut-être ce sursaut d'orgueil qui pourrait faire du bien de toute façon il n'y a pas le choix Vitality est dos au mur et ils doivent créer l'exploit ici on repère Zivo pas de flash justement pour le déranger Axile qui pourrait peut-être ici décaler un petit peu trop Zivo allez on doit trouver les éliminations ce serait la coute de trop ici si on venait à perdre ce point Apex justement on trouvera une élimination c'est un 2 contre 5 il y en a eu un tout à l'heure au pistol c'était sur ce même bombsite et cette fois-ci ça ne tiendra pas à une élimination d'Axile mais ce sera tout le cinquième point est là pour Vitality c'est un moindre mal la route est longue la route est encore très très longue Junior pour espérer revenir chercher l'overtime pour l'éviter on voit on célèbre pas pour l'instant il va falloir enchaîner round après round on voit le doublé de sping ça s'allume bien notre viseur après solid cam sur Boomish le round qui aurait pu dégénérer en cas de perte de ce duel et on peut racheter côté clone 9 on garde même de l'excédent on t'en dit en plantant la bombe on pourrait pour une nouvelle fois acheter allez sniper sur Zewo il a été ramassé durant le précédent est-ce qu'on peut assister à un round bien maîtrisé de la part de Vita la specie prend l'information que ton film il n'y a pas de volonté de jeu rapide sur le A au niveau de la Water allez présence Meina effectuée par Exile les régnants maîtres dans cette zone depuis le site de défense avancé dans ce middle pour électronique sur un boost et off du B c'est bien senti on n'a pas de contrôle de carte dans cette zone là pour les Cloud9 Zewo à la réception au niveau de ce bombe site ah pour une élimination peut-être c'est primordial ici sinon il serait quasiment pris de vitesse ça deviendrait presque trop compliqué flash pick dans ce middle et il y a du monde Apex il doit absolument trouver une élimination il met énormément de dégâts et il trouve un joueur Zewo le reste est très loin il fait une autre élimination maintenant c'est assuré aïe 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 un PV 17 on fait 300 de damage Apex avec sa décale M4 Spinks arrive dans le dos si on ne le tient pas ça doit être tranquille Flamzy qui a été abattu c'est le fixe Bombsita qui est tombé ça relance complètement ce point les Cloud9 vont pouvoir planter la bombe et je vais déligner tchot est-ce qu'on peut réussir après le vient-joueur avant que la bombe s'a planté j'ai pas l'impression le run qui s'envlait si simple pour l'évita qu'il se complique d'un coup oh vite les tchot du kazakh insolent la réponse d'Apex il va falloir abattre un Apexar il a 100 HP lui qui a été si problématique depuis le début de ce BO la flash pour aller toucher la bombe le temps qui tourne il faut absolument toucher cette bombe forcer la décale et Apexar l'élimine mais quelle rune encore une fois un clutch la tendance est inversée C9 s'impose à la surprise générale ah ouais sacrée surprise franchement on n'aurait pas misé beaucoup sur Cloud9 on les savait quand même capables de faire de grandes games pourquoi pas d'aller battre Vita sur une carte il l'avait fait sur Overpass mais la manière n'était pas forcément là si on ne va pas sortir que Vita pouvait se reprendre sur Inferno enchaîner sur Anubis ça ne faisait pas encore peur et là on doit être honnête Cloud9 était clairement meilleur que Vita sur Anubis il n'y a pas eu match il n'y a pas à discuter de stratégie d'individuel ou quoi que ce soit sur l'ensemble des plans individuellement stratégiquement il y a eu une vraie domination de la part des Russes c'est inquiétant pour Vita évidemment il faut dire les choses ils auront l'occasion quand même de se reprendre face à l'Extatic mais on va attendre un bien meilleur visage demain les C9 finalement qui obtiennent leur qualification il y a finalement un chemin j'allais dire difficile je ne sais pas mais en tout cas la dernière marche pour accéder à cette qualification n'était pas du tout aisée et ils y arrivent finalement en créant la surprise on voit la déception évidemment sur les visages des Vitality ça peut se comprendre finalement mais comme tu le disais avec un peu de recul les C9 ont quand même été au-dessus sur l'ensemble du BO je dirais que leur site est héros sur